bismillah salam alaikum bonjour bonsoir j'espère que vous allez bien j'espère que ça va faire que tout le monde se porte bien très bonne fête d'achura achura un événement très spécial pour voilà pas seulement les musulmans mais la majorité musulmane qu'allah nous guide sur le droit chemin veille sur nous accepte nos prières voilà et nous accorde les bénédictions de ce mois de mouharram très important donc il faut qu'on accentue les prières sur notre pays la guinée parce que l'heure il est grave vous n'êtes pas sans savoir et quand c'est comme ça on ne peut qu'espérer que voilà le tout puissant le très miséricordieux le tout miséricordieux très miséricordieux vienne en aide merci de partager le live merci d'être là je sais qu'il fait tard mais je vous ai dit moi j'aime venir à 16h tardive là parce que en ce moment les concernés ont un peu plus de temps pour regarder vous comprenez non voilà donc peuple de guinée très bonne nouvelle très très bonne nouvelle que dieu nous aide que dieu nous assiste que dieu voilà libère notre pays la guinée vraiment donc j'aimerais que qui dit y'a pas de son il faut éterne ton téléphone tu allumes ça il faut pas me mélanger ici y'a pas de son il faut éterne ton téléphone qui dit y'a pas de son il faut éterne ton téléphone donc à juguiner j'ai renversé le drapeau nien merci il y a des gens ils ne ratent pas des choses des donc comme vous êtes là cette nuit tardive là on va parler voilà n'oubliez pas d'acheter les bracelets des voilà les bracelets ici les bracelets acheter les bracelets y'en a ici à gogo bracelet bag tout tout ceux qui vont acheter avant de commencer j'ai un cadeau très spécial très très spécial à vous donner deux cadeaux même deux cadeaux alors la première cadeau c'est le premier cadeau plutôt c'est ça ça vous ne connaissez pas ça les guinéens beaucoup ne connaissent pas mais certains connaissent attendez je vais remettre ma main dedans ou c'est perçu ouah 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 ça et ça vous voyez ça c'est ça qui est dans ma main là c'est ça qu'on appelle l'Iban Saka la wapa c'est l'un de Chouraï les plus chers les plus chers mais quand on est bénis Wallahi Dieu nous facilite tout ça quand on a la bénédiction sa grâce si tu as ça je vais mettre ça je vais mettre ça comment on appelle ceux qui vont acheter brassez les la bague parce que les bagues c'est presque fini bague c'est presque fini chaîne aussi c'est presque fini voilà ça reste pas ça reste que les bras c'est l'air ça je vais donner ça cadeau l'Iban Saka la tu prends ça tu mets ça sur le feu tu brûles dans ta maison mon frère ma soeur tu verras la puissance d'Allah à l'époque du prophète ceux qui connaissent savent c'est quoi ça si tu m'aimes tu peux brûler ça tu t'assois sous la fumée qui monte la fumée qui monte là tu restes assis sous la fumée en sous sous on dit ça quel que soit les coloris qui sont dans ton corps là ça va pas résister ça va partir c'est ça l'Iban Saka ceux qui vont acheter j'en ai ici à Gogo on a une bague ça on vend ça ici on vend dans les petits grains là comme ça tout petit à 5000 CFA mais moi on m'a envoyé ça mon frère merci beaucoup mon frère cher cher merci à toi Wallahi on m'a envoyé ça loin donc je vais partager avec vous hein je vais partager avec vous Nafi Mane Oma cadeau Wallahi je vais partager avec vous on m'a envoyé ça loin cher après deuxième cadeau que je vais mettre pour vous là c'est ça c'est l'école là ce qui est derrière moi là mon intercourci tableau là ça je vais mettre pour tous ceux qui ont acheté Inchallah à partir de demain je commence à envoyer les colis je fais pour Onanda là voilà on va on va il y a une très bonne nouvelle à vous annoncez ça Niso Mane Oyi chacun là je vais mettre ça le tableau là vous voyez vous voyez vous voyez tout ça tout ça c'est hayedain koersi tout ça c'est hayet au koersi tout ça c'est hayedain koersi tout ça voilà amende il y aille il y a vue sous aller maintenant et nous ces garons, quand ça arrive chez toi, ici tu fais comme ça il y a un col dessus, il y a un col dessus, tu fais comme ça tu fais comme ça, les cols va pousser à ce moment-là, il y a un col dessus C'est ça, c'est ça la protection divine. Le Seigneur Dieu est parti partout pour nous tuer, pour nous rendre fous, pour nous, voilà, faire tout ce qu'ils ont voulu là. Ça ne va jamais rentrer parce qu'on est dans la main d'Allah, la force invisible, pas la force des débats. Donc, c'est ça, Liban Sakar, il a utilisé les tchouraïs. Il a utilisé les tchouraïs. Il a utilisé les tchouraïs. Donc, peuple de Guinée. Ceux qui ont ITEL, les techno, c'est eux qui n'ont pas de son dans leur téléphone. Il faut éteindre, il faut rallumer. Parce que moi, ici, il y a le son à gogo. Voilà, il y a les bracelets. Il faut appeler en haut, inbox, WhatsApp, WhatsApp. Il faut m'écrire sur WhatsApp, voilà. C'est un Rd, vous tentez de me piéger pour faire achat. Ça ne marche pas, hein. Il y a un quota où tu as bien. Vous aussi, ils sont fans de service de renseignement là. Avant qu'eux, ils ne rentrent là-bas. Nous, on a dansé là-bas dedans. Avant que Dubuya même ne savait même pas s'il va être président en Guinée. Vous montez et descendez là-bas. Et là, on a dansé là-bas, on a dansé là-bas, on a dansé là-bas. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que depuis hier, ça a inondé sous les réseaux sociaux. Un élément d'effort spécial est arrêté à Dakar. Et depuis, beaucoup de gens m'envoient les liens. Beaucoup de gens m'envoient les liens. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, voilà, on dit à Dakar. Et tout le monde sait que le king, il est à Dakar. Donc, beaucoup de gens veulent avoir des informations à ce sujet. Je ne peux pas, au fait, rester indifférent pour venir, sans venir vous donner des informations sur cette situation-là. Si vous voyez, depuis 24 heures, je suis resté, voilà, calme. Je n'ai absolument pas, je ne me suis pas exprimé sur le sujet. C'est parce que, voilà, vous savez, comme toujours, je ne me jette pas sur les choses. Voilà. Donc, comme vous l'avez déjà lu dans les articles publiés par les articles sénégalais, voilà, parce que c'est les médias sénégalais qui ont publié ça. La question à se poser ici, pourquoi les médias guinéens n'ont pas parlé de ça ? Les sites d'information, les sites d'information, tout le monde a peur maintenant. Tout le monde a peur en Guinée maintenant, même les sites d'information. Le peuple est en train de vivre dans le noir. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose en Guinée aujourd'hui, il faut que le Sénégal parle pour que le peuple soit informé. Parce que nous, on ne savait pas cette histoire-là. Bim ! On a vu, c'est les médias sénégalais qui ont relayé ça. Et jusqu'à maintenant, vous ne verrez pas un site guinéen d'information, ou même la radio, qui a parlé de ce problème-là. Il n'y en a pas. Parce que pourquoi ? En Guinée là-bas aujourd'hui, ce n'est pas une république. Ce n'est pas un pays. Parce que quand on dit un pays, c'est un pays où on dit état de droit. Un pays où on tue un général en prison. Ça, c'est un état. Ce n'est pas un état de... Ce n'est pas un état. Donc, la franche vérité qui est là dans cette histoire. Bon. Ce qui est sûr... Il faut que nous, les Guinéens, on remercie le Sénégal. Le Sénégal est bordel. Nous, les Guinéens, on remercie le Sénégal. On remercie d'abord Dieu qui a créé la Guinée et le Sénégal. Parce que regardez, la Guinée, il n'y a pas de loi là-bas. Mais le Sénégal, il y a la loi. Regardez, la police guinéenne, en tout cas, Ceux qui sont corrects se reconnaissent qu'ils sont corrects. Ceux qui ne sont pas corrects aussi se reconnaissent qu'ils ne sont pas corrects. Mais entre la police guinéenne et la police sénégalaise, c'est-à-dire, c'est un milliard de kilomètres de différence. On sait tous. Merci à la police sénégalaise. Merci beaucoup pour votre professionnalisme. La police sénégalaise, elle est professionnelle. Ils respectent leur serment. Quand on dit homme de loi, c'est le respect de ton serment. Ce qui est encore plus, c'est-à-dire, appréciable chez les Sénégalais, eux, ils préfèrent la dignité. C'est-à-dire, la fierté, l'honneur, pas l'argent, pas le matériel. C'est ça, c'est ça la différence entre vous là. Donc, à travers les informations que j'ai, c'est ce que je vais venir vous dire. Il y a, mais quels sont ceux qui sont en train de dire, il n'y a pas de sol là, dans mon live là. Arrêtez de me retourner en arrière. On est en train d'avancer. Eh, Jordan, maman dit, t'as même, c'est-à-dire, le gars, il a mal gouverné ce pays. Jusqu'à maintenant, les gens n'arrivent même plus à entendre. Les gens sont devenus sourds. Hein? On dit, il n'y a pas de volume. Qui dit, il n'y a pas de volume ici? Hein? Qui dit, il n'y a pas de volume ici? Ah! Je dis, c'est les Itels et les Techno qui n'ont pas de son. Ah! Si tu... Ceux qui disent, là, il n'y a pas de son, tu quittes dans le live. Tu pars ailleurs. Sinon, je te bloque. Voilà. Donc, félicitations à la police sénégalaise. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Je vais le dire haut et fort. La police sénégalaise. En tout cas, les autorités sénégalaises. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs d'Afrique. Vous êtes les meilleurs. Vous les resterez pour toujours. Parce que vous êtes des hommes d'honneur. Et vous le prouvez à tout, à tout moment, que vous êtes des hommes d'honneur. Merci. Ce qui est sûr, l'information ici, euh... C'est quelques médias qui sont en train de relayer. Comme ça, peut-être demain, vous allez voir ça. Voilà. Le nomé Daouda Bangura, il ne va pas être extradé en Guinée. L'élément des forces spéciales. Il ne va pas être envoyé en Guinée. La police sénégalaise ne va pas l'envoyer en Guinée. Comme en situation-là. Est-ce que vous comprenez ? En tout cas, selon certains médias qui sont en train de parler de ça en Wolof ce soir-là. Donc, ils disent que... Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier ? Au fait, la Guinée a dit sur le gars qu'il a braqué des commerçants. C'est-à-dire, un État qui n'est pas crédible. Un État qui ose mentir à un autre État pour seulement avoir la tête d'une personne. Au fait, l'élément des forces spéciales a été qu'on a écrit le réclame. Mais en le réclamant, il ajoute qu'il a été braqué des commerçants attaques à main armée. Donc, ils disent qu'il faut que Sénégal le remette, le gars, parce que le gars, c'est un braqueur. Selon les médias sénégalais qui parlaient à un Wolof là, ils ont dit... Maintenant, aux côtés du gars, Daouda Bangoura, comme vous avez vu dans tous les sites là... Lui, il a prouvé qu'il est élément des forces spéciales et qu'il est un élément proche, clé. Un élément clé. Donc, s'il est ramené en Guinée, ils vont l'éliminer, ils vont le tuer. Est-ce que vous comprenez ? Donc, le gars, comme ils ne peuvent pas dire, c'est-à-dire un état... Mais, 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 mais non, je dis et redis. Tant que le régime là est en Guinée, notre crédibilité, la crédibilité de ce pays est en train de se suyer tous les jours, tous les jours que Dieu fait. Parce que, un état barbare qui tue des êtres humains comme si c'était des poulets ou des moutons, hein ? Qui se permet encore de mentir, d'inventer des choses, c'est comme ma situation. C'est ici que vous avez entendu que... Quand je pars prendre l'argent dans les frontières, je pars assister à les réunions qu'on m'a donné 100 millions. C'est le CNR qui a inventé ça. C'est-à-dire, tellement qu'ils n'ont pas d'argument, tellement qu'ils... Hein ? Eux-mêmes, ce sont des bandits. Au fait, c'est comme si un bandit assassin, hein, voit un de leurs qui abandonne, qui quitte. Maintenant, pour qu'il puisse mettre main sur cette personne, ce que lui fait, ce que lui fait, il met tout ça sur l'ami là, pour que lui puisse mettre main sur lui. Regarde ça. Un état où il n'y a même pas un mois, on a tué un général de corps d'armée, qui était numéro 2. Hein ? Aucun justificatif qu'au... Crise cardiaque. Hé ! Hé ! L'affaire de Sadibala, hein ? C'est-à-dire, tellement que les gars sont animés de pouvoir, ils ont dit, on va éliminer Sadibala. Mais ils ne savaient pas qu'en éliminant Sadibala, ils ont coupé leur tête définitivement en matière de crédibilité. Aucun état en Afrique ne va faire confiance à la Guinée de vous remettre qui que ce soit. Je ne sais pas, bon, comme il y a des états Kansima-Tongwe, en tout cas le Sénégal, les membres des forces spéciales, vous savez l'injustice que Parren est en train de commettre sur le peuple de Guinée, Mamadi Doumbouya. Vous savez que les vols à outrance, les détournements à outrance, vous êtes au courant de tout. Si un jour vous avez la possibilité de quitter la Guinée, aujourd'hui pour être épargné, ce qui va arriver demain, parce que l'argent, tout l'argent que Mamadi est en train de faire sortir de la Guinée aujourd'hui là, c'est pour préparer les avocats plus tard qui vont aller le défendre. En tout cas, pourquoi il ne veut pas quitter le pouvoir ? Pour la simple et unique raison, d'après le pouvoir, qu'est-ce que je vais devenir ? C'est ça le problème, le gros problème d'aujourd'hui. Pourquoi le gars, il cherche à s'éterniser ? C'est parce qu'il n'est pas rassuré après qu'est-ce qui va se passer. C'est ça, c'est la seule et unique raison qui fait que Mamadi ne veut pas aller aux élections. Est-ce que vous comprenez ? Parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est très facile de comprendre la gestion du gars là, avec son clan de bandits professionnels, et puis un état qui manque où le gars est un braqueur. Ah ! Donc un élément d'effort spéciale est devenu braqueur quoi ! Un élément d'effort spéciale est devenu braqueur. C'est faux ! C'est un élément d'effort spéciale qui a seulement quitté parce qu'il en a assez, il est fatigué d'injustice, de meurtre. Récemment, le cas Sadiba, jusqu'à présent, les éléments là, certains éléments, ils dorent. L'affaire de Sadiba, ça tourne dans leur tête. Tous les enfants veulent fuir ! Comment ils vont fuir ? En tout cas, ceux qui auront la chance de fuir, ne partez pas dans un autre pays. En tout cas, le Sénégal, c'est le meilleur pays des droits de l'homme, c'est le meilleur pays d'honneur, de fierté, c'est le pays qui respecte la loi. En tout cas, les autorités sénégalaises, la police, la gendarmerie, ce sont des professionnels à la matière. Ils ne vont jamais t'accuser et ils ne sont pas corruptibles. On ne peut pas les corrompre, c'est ça la vérité. Si tu dis ici à un policier ou à un gendarme sénégalais, je veux te donner tel, 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 il va te poursuivre. C'est lui-même qui va porter plainte contre toi. Vous n'êtes pas sans savoir, il y a des histoires qui se sont passées au Sénégal où on a proposé des millions à des autorités sénégalaises. Ils ont dit non, non, on ne veut pas. Parce qu'un homme de droit, quand tu prêtes serment, tu prêtes serment pour respecter ce serment. Un homme de droit, tu ne prêtes pas serment pour cracher sur ton serment et mettre la crainte de Dieu de côté. Parce que quand tu fais serment pour être corps habillé, tu ne fais pas serment seulement et uniquement. Tu fais serment entre toi et ton créateur. Et ton serment est validé par les anges sur le champ. Sur le champ. Même chez Allah, il y a des anges qui sont des gardiens autour de Dieu. Ces anges-là qui sont chargés de garder le trône d'Allah. Ce sont les gardiens du trône. Et ces anges-là, ils ont pour mission de garder ce trône-là. Ils ne vont jamais faillir à ce serment-là. Mais en Guinée, combien d'hommes de loi faillis à sa mission ? Je vous ai mis une vidéo récemment là. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est dimanche où on a attrapé le camion d'un gars. Après, l'assurance est partie faire la prise en charge. En plus, on lui a demandé de payer une amende. Il a payé l'amende. Il a fait tout ce qu'on a demandé. Maintenant, pour récupérer son camion, on dit non, non. Tu ne vas pas récupérer ton camion là. Parce que c'est le commandant de région, commandant Tal, qui a bloqué le camion. Il part voir le commandant Tal. On dit non, non. Le commandant Tal dit ce n'est pas moi. C'est le haut-commandant qui a bloqué le camion là. Le gars a rempli tout ce qui restait de récupérer son camion. Ils ont bloqué son camion. Maintenant, le gars fait sortir ça sur la toile. Bim ! Le lendemain. Lundi. Hier. Le gars m'appelle. Ils ont arrêté le gars là. Je vous informe. Le gars là. Ali Sanyo. Je ne sais pas s'ils l'ont libéré. S'il est toujours là-bas. Le propriétaire de camion. Quand il est parti, ils ont dit. C'est toi qui est parti parler à Aji. Il a fait vidéo là. Dis à Aji de descendre la vidéo là. Sinon, tu ne vas pas quitter ici. Le gars m'appelle. J'ai dit. Je ne vais pas faire descendre la vidéo. Il faut leur dire de remettre ton camion. Il faut leur dire de remettre ton camion. Et même avoir ce repas l'heure. J'ai dit. Pourquoi vous, vous ne pouvez pas travailler avec honneur ? Toujours corruption. Toujours corruption. Donc, peuple de Guinée. En tout cas. C'est en train de dire dans les médias ici en Wolof. Comme je comprends Wolof. Demain, ça va sortir. Ils ne vont pas remettre Daouda Bangoura à la Guinée. Parce que voilà. D'après toutes les enquêtes de la police professionnelle sénégalaise. De l'autorité professionnelle sénégalaise. Ils se sont rendus compte que ce que la Guinée a dit sur le gars. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un braqueur. Ce n'est pas un bandit. Il n'a pas braqué un commerçant. Mais plutôt, c'est un élément d'effort spéciale. Qui craint pour sa vie. Qui a fui. Il ne veut plus rester dans ça. Mais il faut le laisser parti. Oh. Tu viens. Tu fais coup d'état dans un état. Tu ne fais que tuer des gens. Comme si c'était des poulets. Oh. Après des gens fuient. Tu ne veux pas que ces gens fuient aussi. Les lois. Ou les injustices. Ou les patati patatola. C'est en Guinée que vous allez faire là-bas. Mais chez les autres. Vous n'allez jamais faire ce qu'on nourrit chez les autres. Vous imposez. Eh non. Vraiment. Merci aux autorités sénégalaises. En tout cas. Merci aux autorités sénégalaises. C'est ça qui est la vérité. Parce que quand vous vous rendez compte. Hein. Quand on dit. C'est l'état guinéen qui te poursuit. Si c'était dans un autre pays. Actuellement. Pour les extraditions qu'on parle sur n'importe quel guinéen au Sénégal. Si ce n'était pas le Sénégal. On va te remettre à la Guinée. Parce que si c'est l'argent pour influencer. Ils ont l'argent là. Si c'est pour faire n'importe quoi. Inventer des conneries. Des mensonges. Sur toi. Pour qu'on puisse te remettre à eux. Ils sont professionnels dans ça. Hein. J'ai vu une vidéo qui circule. Un gars qui parle. Dans une vidéo. Avec une fille là. Pour moi. Il m'a appelé. Avant évasion. Patati patata. Oh. C'est rentré. Sorti comme ça. Que moi je voulais vendre. Eh non. Mais les gars sont prêts à tout. Pour pouvoir même. Mettre bien. Sur les opposants. Surtout moi le king. Aïe la. Aïe la. Oh. J'en rend. Ça c'est cent mille fois. Un milliard. Je ne peux. Je ne peux même pas compter. C'est inestimable. Tu n'es qu'une goutte d'eau d'océan dans ça. Tu n'es même pas une goutte d'eau d'océan. Ça c'est le coup aussi. Tant que j'ai cette foi. Je garde ma sincérité. Mon honnêteté. Envers ce peuple là. Tu n'auras jamais. Jamais raison. Sur ce vaillant peuple. Aujourd'hui. Donc. En gros. On a trop parlé. Je sais qu'il fait tard. Et. Comme beaucoup voulaient que je m'exprime. Alhamdoulilah. J'ai. Recueilli quelques informations. Alhamdoulilah. Le frère ne va pas être en moyenne. à la Guinée. Parce que ce n'est pas un braqueur. C'est un élément de force spéciale. Qui a fui. Parce qu'il ne veut plus participer à ça. Qui a fui. Parce que. Il craint pour sa vie. Donc. Comme il est dans un état de droit. Un état d'honneur. Un état. Où les gens. Préfèrent leur fierté. Que de l'argent. Alhamdoulilah. Dieu l'a sauvé. Que Dieu sauve. Toute personne. Personne. Qui ne veut plus. Être associé. A cette injustice. Que les Guinéens. Sont en train de subir. Le frère. Guy. Marussagna. L'a dit. Au parlement. De la CDAO. 47 morts. Et la mort. De Sadiba. Vient couronner. Tout ça. Mais. Quel est l'état. Qui va. Salir. Sa crédibilité. Pour vous. Aujourd'hui. Une transition. Hein. Illégitime. Qui n'est même pas crédible. Quel est cet état là. Hein. Vous tuez des gens. Comme si c'est pas des êtres humains. Quel est cet état qui va vous remettre. Même si c'est. Même aujourd'hui. On dit aujourd'hui. Un chien a fui en Guinée. On dit. Le chien de Mamadi a fui en Guinée. Il s'est refugé au Sénégal. Si le chien. Sa vie est en danger. On va pas remettre le chien. Mais. Parce que. Le chien aussi. Voilà. C'est un animal. Qui a droit à la vie. Aussi simple que ça. C'était votre frère. Qui est engagé. 224. Le seul. L'unique cauchemar. Du palais. Montmède 5. On reste. Croché. On va tenir. Jusqu'au bout. Pour ce peuple. Et. Inchallah. Le tout puissant. Le tout miséricordieux. C'est à lui seul. Qui a le dernier mot. On se dit. A demain. Passez. Une excellente nuit. Agréable. Dachura. Allah nous couvre. De sa grâce. Et bénédiction. De ce mois béni. Qui est le Muharram. Santé. Longévité. A tous. Et vous êtes tous. Dans mon coeur. N'oubliez pas. Les bracelets sont là. Et les bacs sont là. L'homme reste. Sous la protection divine. Et à la veille. Bonsoir chez vous. Bonsoir.